Musique Après une recherche action de 3 ans, on a franchi le pas de se mettre dans le modèle de la scope. Créer notre propre outil de travail pour faire de l'éducation populaire, qui était déjà notre métier officiellement, pour en faire exactement comme on pensait que ça devait être fait, ce qui n'était selon nous plus possible dans le modèle associatif classique. On s'est dit on monte la scope idéale, la scope utopique, donc on a mis la barre très très haute. On s'est donné comme principe un salaire égalitaire, pas de hiérarchie, une autogestion assez radicale. On s'est mis vraiment la démocratie au max. On a refusé de rémunérer le capital. On n'a demandé aucune subvention. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse de l'éducation populaire entre nous, qu'il ne fallait pas qu'on se spécialise dans des tâches comme on pourrait les retrouver dans des sociétés classiques. On a décidé de faire la révolution. On est réussi à travailler dans ce secteur, on est réussi à avoir des résultats, à faire nos preuves aussi que c'était possible de faire autrement. On a affiché une radicalité politique dont tous nos amis à l'époque nous avaient prédit que personne ne nous ferait travailler. Et ça a été exactement le contraire. On refusait tous les jours des demandes, des attentes, des propositions, y compris de municipalités, de pouvoirs locaux. On veut absolument travailler avec vous. Une satisfaction de voir qu'on peut fonctionner sur d'autres bases. On n'avait jamais vécu de boulot, on était aussi proche de notre idéal. On travaille exactement comme notre éthique, notre morale, nos convictions nous donnent envie de travailler. On adorait ça et on avait du sens à faire ce qu'on faisait, c'était l'éclate. On a eu un petit peu une période d'âge d'or comme ça, on s'est dit, ouais, là on ne se fait pas du mal, ça nous ressemble vraiment. L'impression d'être la tête haute et de défendre ses convictions. On était un peu traumatisés par la soumission aux subventions, de déposer un truc pour l'accompagnement scolaire, pour ceci, pour cela, et aller quémander à longueur de temps. Puis ça oriente énormément les actions réelles qui sont faites par les assos. Du coup, toutes les assos se ressemblent. Tu sais très bien que ton boulot ne sert à rien. La scope, ça s'est beaucoup traduit par énormément de temps, de discussions, de précisions. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ? C'est quoi notre fil politique ? Qu'est-ce qu'on accepte de faire ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? On a mis en place une co-gérence. On a poussé le modèle de la scope au max, c'est-à-dire, en fait, on s'est mis un peu en AG permanente. On se réunit trois jours par mois entier, des séminaires de trois jours tous les mois, pour débattre de nos orientations, animer nos conflits, parce qu'ils étaient multiples dans la scope. On n'a jamais trouvé un modèle économique qui nous permette d'en vivre tranquillement. On s'est retrouvé dans un système d'auto-exploitation. Et ça, c'est pas tenable pendant des années. Ça demande du temps. Le premier truc, c'est que ça demande du temps. C'est extrêmement exigeant. C'est fatigant, parce que du coup, on y consacre une énergie très importante, un rythme de travail insoutenable dans la durée. En 2014, le pavé a explosé. On l'a auto-dissou. On a fait l'auto-dissolution du pavé. Pour te dire qu'on avait quand même un certain nombre de dysfonctionnements et qu'on n'a pas trouvé la recette miracle non plus. Si j'ai un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer là-dedans, c'est de bien réfléchir à l'auto-gestion et aux contraintes de l'auto-gestion. De surtout pas se lancer sur une base idéaliste, voire un peu naïve, qui consiste à décréter l'abolition des hiérarchies, décréter, tu vois, comme si ça allait marcher parce qu'il suffit de le décréter. Par exemple, de décréter que la hiérarchie, c'est pas bien, c'est une erreur, c'est une moralisation du problème. La hiérarchie a certaines vertus, elle règle certains types de problèmes, d'accord ? Et donc éliminer totalement la hiérarchie à partir d'une position idéale, c'est faire revenir à la hiérarchie d'autres manières pas comprises. Il faut quand même avoir des visions un peu dialectiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire c'est tout ou rien. Au niveau structure de boulot, les scopes sont en pleine expansion, c'est un enjeu de société aussi. C'est-à-dire que si on arrive à s'éduquer à nouveau à l'autogestion, si on arrivait à passer ça à une échelle de société, on aurait vraiment des conditions d'exercice de la démocratie qui seraient radicalement différentes.